Assalamu alaikum, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette page d'information de ce samedi 15 mai 2021. Notre édition serait consacrée exclusivement au serment de l'Aïd El-Fitr. Voici donc les titres de votre page d'information. Les détails, c'est dans un instant. Télé Al-Houda, la chaîne de la guidonze. L'Aïd El-Fitr ce jeudi au Burkina Faso, la communauté dans son ensemble a célébré la prière dans les différents sites de prière. Imam Moussa Bolgo, lui, il a dirigé la prière dans la mosquée de Al-Houda Ouaga 2000. A la fin donc de la prière, voici les propos qu'il a tenus. « Effectivement, nous sommes à la fin du mois de pardon, du mois de bata, 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 comme on appelle chaque fois, du mois de ramada. » « Comme Allah nous a appelés, nous accomplissons les mois, donc on fâka birullah, donc on dirait « goulou le fi ala subhanahu wa ta'ala » « Et voilà, le merci de nous avoir guidés, d'abord être des musulmans, et deuxièmement, pour avoir accompli ce mois, ce mois béni. » « Donc, c'est-à-dire, le musulman, comme moi aujourd'hui, donc tout musulman doit se jouir ce jour-là, parce que c'est un jour de joie, donc parce qu'il a pu accomplir une rite vraiment qui est très très noble et qui est recommandée, qui est le mois de ramada. » « Ce n'est pas en un mois tout entier, ce n'est pas facile, donc si Allah t'accorde, tu dois le savoir à la soirée. » « Donc, c'est un jour que chacun doit montrer son joie, mais tout en respectant les rites qu'Allah a recommandées. » « Donc, c'est très important que vraiment aujourd'hui, tous les musulmans comme moi, se jouent et puis montrer sa joie, manger et puis remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de tout ce qu'il nous a donné comme le mois de ramada. » « Imam, quel est votre conseil à l'endroit de tous les musulmans, surtout les jeunes musulmans, pour cette fête de cette année ? » « Bon, mes conseils, d'abord, c'est à moi-même, à mes enfants, à mes amis, à tous les musulmans qui nous suivent actuellement, de les faire savoir qu'Allah qui nous a ordonné, qu'on a dit, bien fêter après ce mois, il a déjà décrit la manière de fêter dans le même verset. Parce qu'il a dit, le commandant, qu'on appelle, il a dit dans le verset, « Le oual est le kabiru, la Allah ma hadaq. » « Donc, si vous avez accompli le mois, donc remercier Allah, qui vous a d'abord guidé. » D'abord, si nous voyons, c'est-à-dire ce verset nous dit comment nous devons fêter. Donc, la fête, l'idée ici, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala tout en respectant ses recommandements. Et lui remercier aussi de nous avoir guidés, faits comme des musulmans et aussi nous avoir permis d'accomplir ce mois. Donc voilà la manière que le musulman doit respecter le jour-là. Donc nous devrons savoir tout ce que nous avons appris dans le mois béni, qui est le mois du ramadan, comme le respect du prochain. Donc la tolérance, l'abstinence et aussi ne pas se laisser au désir de ses âmes. Donc nous devons les mettre en pratique à partir d'aujourd'hui. Parce que tous les mois sont à Allah, les jours sont à Allah, même s'ils sont différents, mais les jours, tout le monde est appelé dans tous les jours et les mois d'accomplir, d'adourer à Allah. Donc c'est un mois, c'est un jour que nous devons mettre en pratique tout ce que nous avons appris dans le mois. Parce que nous avons été dégénérés. Donc il faut continuer, c'est-à-dire qu'il doit appliquer cette générosité. Donc tu étais, tu t'abstinais, tu ne parlais pas au hasard, tu n'allais pas dans les lieux non-recommandés. Donc tout cela, on doit le mettre en pratique à partir d'aujourd'hui. Donc c'est la manière de fêter pour le musulman. Donc le musulman doit faire tout court, il doit fêter tout en respectant les règles d'Allah, 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 d'Allah. Il ne doit pas être, c'est-à-dire ce jour, il ne doit pas être un jour désobéissant d'Allah, d'aller faire tout ce qu'il n'est pas recommandé. Donc moi, mes conseils à tous mes frères et puis à toutes mes soeurs et puis à tous les musulmans, c'est d'appliquer tout ce qu'on a appris, les bonnes conduites, au premier jour qui est le jour du croire des fuites, et ne pas de sauver Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jour-là, incha'Allah. De la mosquée à l'Ouda, maintenant la mosquée du mouvement sunnite. À la mosquée du mouvement sunnite, docteur Mohamed Issa Kalkindo, lui aussi il a dirigé la prière de l'Aïd El-Fitr. Il a rappelé aux fidèles que le ramadan 2021 s'inscrit dans le passé. Personne ne peut dire avec certitude qu'il aura un autre ramadan. Donc on ne doit pas se laisser tromper par les jouissances éphémères. Notre reporter Issa Kani Kema nous fait le compte rendu. On ne doit pas se laisser tromper par les jouissances éphémères. Pas de Почему le radio s'inscrit là. Une planté b Feuer est repris, toolkit dans le passé libre郎 a l'air pris. Au jugement dans le passé, on le reste inscrit que l'on을 laissas, un peu cumulé en France, il y a un editing qui pour l'avis d'ělée au thorne structural. EU précins que l'on tire justement à peu près des jouités musicales mangues sur cetteETH chambouille. c'est un égal éternel que tu asnosi pour la Valle de Dieu. Et avait поэтому une giornata de mensage qu'il a des nations. Il est important que le Parinio soit une Sénateur qu'il a fauna, mais il est important que le Parinio soit de l'État. Il n'a pas d'authier que l'Etat est primordial. Et il est important et qu'il te trouve un Inna. C'est ce qu'on a dit. les jeunes, les jeunes de l'hachtet,最後ment et situation à même s'appuyer. When I was here I saw my friend... Why Thiatr got Adapted... So yeah, when I taught my husband직... Then I taught a lot ofерж points here... And couldn't afford myse Kathy. And he taught me to take care of my women in meditation. I will be well done. La personne ne va connaître sa vie dans les années 50 et, il n'y a pas de non plus. La personne ne va connaître l'eau à l'âge de la vie. Les échos sont toujours les gens et les gens ont des gens qui tentent de se faire. Les gens, nous, les gens ne sont pas enвиables, et le monde spécifiquement, en plus, nous sommes tous deux, ils nous sont à traverser. L'une salle de son famille, Parce qu'il connaît notre vie, il y a des épreuves aux moeurs, Et de fin de la même façon. Et des emplacements Himalianesilles effectuées. Et qu'ils n'ont rien fait, Et qu'ils ne peuvent pas renouer. Et qu'ils ne peuvent pas renouer à leurs moeurs, Avant qu'ils ne peuvent pas renouer à leurs moeurs. Même s'en parlent ici à leurs moeurs, Mais tu n'as pas renouer à leurs moeurs. et puis la vie et la vie de l'homme, nous on voulons vers le bruit de les aller. Au revoir, nous nous voyons dans le salon de Ponte Trouma, le frère du tour de l'Hazida nous avons reprimé sur ce martin. Le rwandais de Monde, le frère du chômage, Bahwiscoua, le sommeil de la nuit, nous avons fait des marins de l'Hazida. Mais le frère du frère du trou, le frère du frère du chômage, le frère du chômage et le frère du frère du rhum, C'est un peu comme ça. C'est ce que je veux dire. Après la mosquée sunnite, nous sommes maintenant à la place de la nation. A la place de la nation, plusieurs autorités y ont été pour accomplir la prière de l'Aïd al-Faitre, donc une prière qui marque la fin du Ramadan et marque leur solidarité avec les musulmans. Le président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso, le ministre des Cultes, le ministre de la Réconciliation et bien d'autres autorités y étaient. Abdoul Halim Zongo, voici son reportage. C'est l'honneur de notre pays, le Burkina Faso, qui n'a jamais connu toute son histoire et vraiment de graves dissensions entre les communautés religieuses. Et c'est une chance pour notre pays que nous devons préserver coûte que coûte, vaille que vaille. Il faut que tous les croyants vivent en symbiose, dans la paix, dans la joie, pour que notre pays soit toujours un arbre de paix entre tous ces citoyens. Nous avons prié pendant ces 30 jours pour le Burkina Faso, pour la paix au Burkina Faso, pour la cohésion entre les fils et les filles du Burkina Faso, pour la prospérité de notre pays. Voilà le sens de notre présence ici. Nous avons prié également pour prier cette solidarité, cette cohésion sociale, tant aimée par les Burkina Faso. Nous avons espéré également qu'à l'entame de cette saison de pluie, nous avons prié pour que le Burkina Faso ait abondamment de pluie, afin que nous puissions avoir de bonnes récoltes. Pour la cohésion sociale, nous avons foi. Nous avons foi que la cohésion sociale sera retrouvée. Nous avons foi que la paix reviendra au Burkina Faso. Et encore, cette fête, ça nous rappelle que nous devons prier. Prier et toujours prier parce que c'est la prière qui va nous amener au-delà de nos égaux, qui va nous amener au-delà de ce que nous pensons comme individualité, parce que c'est l'union qui fait la force. Seul, on va vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Voilà en gros ce que l'imam a donné comme message au cours de son nomin. Que joie que nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour la prière du Ramadan. C'est une fierté, il faudrait, mais c'est Allah le Tout-Puissant, de nous avoir donné le courage pour qu'on puisse faire ces 30 jours de jeûne. Allah recommande tout un chacun pour son bien fait dans ce mois de carême. De la place de la nation, nous sommes de retour à l'université Joseph Kizerbo. Là-bas, l'AMB et le Serfi célèbrent leurs prières sur le terrain d'Abo-Bukhari, situé au sein de l'université Joseph Kizerbo. Et imam Tiogo Tentourier a parlé de la réconciliation, un thème qui retient beaucoup l'attention de plus d'un. C'est toujours la prière, tous ces enseignements nous ramènent à cette sagesse divine. La foi pour nous musulmans, c'est s'éduquer pour savoir cheminer avec les hommes sur la terre de Dieu avec ses signes et ses enseignements. Cette prudence citoyenne portée par la foi et la spiritualité chez François Ransal exige de nous tous un engagement qualitatif au service des communautés humaines et dans les pays dans lesquels nous vivons. Au regard donc des défis de la présence citoyenne active et responsable pour les musulmans, l'organisation des musulmans de notre pays doit toujours être une préoccupation pour nous tous afin que nous soyons à la hauteur des espoirs de notre pays. Être musulman, c'est vivre avec les hommes et les accompagner sur le chemin du bien-être. C'est lutter de toutes ses forces avec sa foi pour faire sortir les humains de toutes les vulnérabilités qui handicapent la dignité humaine. C'est donc le lieu d'appeler sous la bannière de la fédération des associations avec le Burkina à l'unité d'action et l'unité affective entre les musulmans sans laquelle notre communauté resterait à la traîne et serait incapable d'être une force de proposition pour notre pays. Le courant dit, vous les croyants, obéissez à l'aération des sages. Ne vous disputez point, ne vous divisez pas, sinon vous deviendrez faibles malgré votre grand-homme. Vous perdrez votre force et vos ennemis auront le dessus sur vous. Soyez patient, Dieu est avec les patients. Dans le contexte de sécurité qui affecte notre pays et la sous-région, la répudence du camp a dédiscuité des actes terroristes qui handicapent notre développement et pour rendre un hommage mérité à tous ces hommes et toutes ces femmes qui, au prix de leur vie, défendent la patrie. Tous ces hommes et ces femmes qui se battent dans divers secteurs sociaux et économiques pour un Burkina meilleur, qu'ils soient croyants ou pas, il faut leur rendre hommage. Dans ce moment difficile et dur pour nos pays, il faut s'éduquer à préserver la poésion sociale et l'harmonie et faire de notre foi musulmane un vecteur de progrès, de justice et de poésion sociale. Comprendre et accepter les autres, vivre en harmonie avec eux, plus que la tolérance, c'est un devoir d'être un devoir de présence. Après l'hippodrome, nous sommes de retour au centre islamique. Le chèque Hoffman Dikolu dirige la prière. Beaucoup de doigts pour les familles, les fidèles et le pays, le Burkina Faso. La vie est courte et l'adoration ne doit pas s'arrêter avec la fin du mois. Nous sommes avec le frère Abdoul Rasmane Bande pour le reportage. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête d'Aïd al-Fitr. On vient de finir la prière d'Aïd al-Fitr à la mosquée du centre islamique ici. Ailleurs aussi, c'est ce que les musulmans font aujourd'hui. Donc, nous avons fini de prier. Nous demandons à Allah d'exaucer nos prières, d'accepter aussi ce que nous avons fait comme des bonnes œuvres dans le mois de carême, de pardonner nos péchés. Bonne fête d'Aïd al-Fitr à tout le peuple burkinabé et à tous les musulmans. qu'Allah fasse que ce jour-là soit vraiment bénéfique, qu'Allah fasse que les doigts et les invocations que nous avons faits pour notre cher pays, qu'Allah exaucne nos prières, qu'il pardonne nos péchés. J'ai mis l'accent sur la jeunesse parce que la jeunesse, c'est une force que Dieu a donnée à la jeunesse. Donc, j'ai appelé la jeunesse à utiliser sa force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que la jeunesse les trompe. Il ne faut pas que la jeunesse les dise, voilà, vous êtes encore jeune, ce n'est pas le moment d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut laisser quand vous allez avoir 40 ans, 50 ans. Alors que la mort, ça surprend. Voilà, si nous constatons aujourd'hui, nous allons voir que ceux qui meurent le plus, c'est les jeunes, par beaucoup de choses qui arrivent. Combien de jeunes qui ont vraiment, qui se battent sans se rendre compte, ou sans mettre dans leur programme que ça va être court comme ça. Et Dieu nous a dit de l'adorer jusqu'à ce que l'amour nous parvient. Et vraiment, donc, la jeunesse, c'est une force que Dieu a donnée à la jeunesse, mais ils n'ont qu'à utiliser cette force-là pour vraiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Avant tout, faire ce qu'ils ont à faire aussi pour vraiment leur vie, incha'Allah. Et quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui prouve que l'adoration a été exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on garde notre foi et notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si, par exemple, on est dans le mois de carême, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on fait les prières, on fait les jeûnes. Et puis les jours de la fête, par exemple, on oublie ce qu'on faisait hier. Et puis on devient comme ceux-là qui ne sont jamais venus à la mosquée prier. Ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Donc vraiment, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Ce que nous avons fait comme des bonnes œuvres là, il faut qu'on garde ça. Il ne faut pas gâter ça. Il ne faut pas se lever le jour de la fête et puis aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce n'est pas toi-même qui était dans la mosquée hier avant-hier pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que j'ai le monsieur Allah subhanahu wa ta'ala qui est classé pour nos carême, pardonne nos péchés, qui nous guérisse les droits de ses mains, qu'il fasse que cette année soit une année de succès, de pardon, dans ce que moi j'ai à dire. Bon, je suis très content. Après le mois de Ramadan, comme ça, on a fêté comme Allah a recommandé, et son prophète également. Alors, on ne peut que dire, mais c'est Dieu, en tout cas, c'est une joie immense qui m'anime. Voilà, on a fait des enfants, mais on a les amis, tout ça. Nous poursuivons toujours notre passe d'informations, comme je vous ai annoncé, après le centre islamique du Burkina Faso. Nous sommes maintenant à Niyoko 1. Les fidèles musulmans de Niyoko 1 ont prié derrière l'imam Mohamed Sakande. L'imam Mohamed Sakande, lui, il a formulé beaucoup de doigts pour les fidèles musulmans du Burkina Faso et tous les citoyens burkinabés. À l'issue donc de la prière, quelques-uns se sont exprimés au micro de notre frère. Aboubakar Sidiki, ça va de go. La seda, on a mis du coup de la main, la bo, qui non le lois, qui ne pas fait si les navets, qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas la vie. Le se, le Burkina Faso, ou un vis-à-fengile, qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas la vie. ... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Et nous demandons à Allah le Tout-Puissant d'accepter toutes nos bonnes œuvres et de pardonner nos péchés. En tout cas aujourd'hui c'est une grande journée pour nous puisque nous célébrons la fin du mois de Ramadan qui fut un mois de jeûne. Voilà. En ce qui concerne cette situation, il faut dire que quand on prend les musulmans, c'est pas ce que nous souhaitons mais c'est ce que nous remarquons. Il y a plusieurs types de musulmans. Il y en a qui sont là, ils sont dans la religion mais c'est fictif. Mais l'appel que moi j'ai à lancer concernant ces personnes-là, c'est de vraiment être sincère dans leur religion et observer toutes les instructions et les règles, les principes de l'islam. Ce qui explique cette situation, c'est déplorable puisque l'islam c'est la soumission totale. Voilà. C'est comme ce que je venais de dire, être sincère dans sa religion. Il ne faut pas désigner un mois seulement pour adorer et les autres mois abandonner. Ça en réalité c'est pas être musulman. Mais l'appel que moi j'ai à lancer, c'est, je reviens toujours sur mes mots, c'est d'être sincère dans sa religion. Voilà. Après Nyo Koe, nous sommes maintenant à la Mako. La fête ainsi que la prière, c'est à la Mako aussi. Maison d'arrêt et de correction de Ouagadou. L'iPad, l'association islamique pour l'assistance aux détenus, y fait des efforts remarquables depuis un certain nombre d'années de l'organisation de la rupture et d'autres activités. L'association assiste les détenus les jours de la fête. Ils ont donc communié avec eux et la direction de la Mako. A l'occasion de cette fête, nous allons suivre ce qui s'est passé. Bien fait que aujourd'hui, comme vous le savez tous, c'est le jour de la fête du ramadan. Nous venons de terminer dans un mois de jeûne. Donc aujourd'hui, c'est la fête qui marque la fin du ramadan. Et notre association, qui est une association qui agit dans les maisons d'arrêt et de correction, a également pour mission d'assister nos frères pendant ces fêtes-là. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour célébrer la fête aux côtés de nos frères qui sont détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadou. Donc nous avons effectué la prière avec les frères. Nous avons présenté nos voeux les meilleurs. En tout cas, nous avons invoqué Dieu en faveur des uns et des autres. Et c'était l'occasion également pour nous de leur apporter de quoi se réjouir. Donc nous leur avons apporté de la nourriture, en tout cas assez suffisante, pour tout le monde. Nous avons préparé pour tous les détruisants de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadou. Et l'année de même pour d'autres maisons d'arrêt et de correction, comme celle de la pléon de haute sécurité, la maison d'arrêt et de correction de Fada, de Kaya, de Jignari, de Kupela, de Manga, de Kudou, etc. Donc dans toutes ces maisons d'arrêt-là, nous avons des représentants qui sont dans ces maisons et qui vont célébrer la fête aux côtés de nos frères et sœurs du Tunis. Nous allons pouvoir manifester notre fraternité, la fraternité islamique, et la solidarité à leur endroit. C'est simple. Vous savez que, comme je l'ai rappelé, depuis le 13 avril, nos frères musulmans sont rentrés dans le mois de pénitence, qui est également un mois de partage, de solidarité. Vous savez également que notre population carcérale est composée majoritairement de musulmans qui ont accompli ce devoir musulman-là. Également, il faut dire qu'ils ont des frères, des associations qui sont venues de l'extérieur pour les accompagner, pour faire la prière d'aujourd'hui qui marque la fin de ce mois-là. Donc nous sommes là avec eux pour leur souhaiter une bonne fête. Après la Mako, nous sommes maintenant au camp Sangoulé-Lamizana. Donc là-bas, les militaires ont prié dans le camp Sangoulé-Lamizana. Imam Aboukara Kamporie, l'aumônier militaire musulman, a officié la prière. Il s'exprime au micro de notre frère Yeboua Isufu-Tawoko. Méni, 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 Méni. Et vous voyez que dans tous les gens ils ont beaucoup dit... Il est vraiment censé à leur part une femme dirigée de l'innocul. Et ils n'étaient pas de très bien te proposer. Et ils ne tiennent pas la vraie vie. Ils ne sont pas fatigués. J'aimerais que ce soit présent et le jour de ce qui se passe d'un lieuallené. En ce moment, vous vous dites que vous avez dit que vous avez fait le rapport à nos parents. Vous y avez fait le rapport à nos parents. Vous avez fait le rapport à nos enfants que vous avez à ce moment. Et vous avez fait le rapport aux enfants, nous ne nous avons pas compris entre nous et les présidents d'avions, et nous nous avons remarkensé des besoins de nos collectivités. Nous sommes aussi des Palestiniens et des Israéliens, pour pouvoir se faire danser la photo de notre pays. Nous avons dit que le Bus sera en train de faire la porte des Afils, et que cela fasse le plus beau pays des Israéliens et de l'Israël, Mais les avions ont été bombardés des palestinés, des gens qui ont été mis en israélien ou des palestiniennes. Parce qu'ils ont été un peu de l'argent. Et je pense que c'est un peu de l'argent qui s'est mis en sacre. Il s'est mis en sacre, il s'est mis en sacre et il s'est mis en sacre. Qu'est-ce que c'est le fait à voir? Je ne me souviens pas à voir. Je suis allé à voir comment c'est la crème, ou la crème. C'est juste une piste dans des dessins... La crème et des dessins des dessins je l'ai fait de voir pour m'apprecer la crème en ce qui voie. C'est évident de voir comment il y a dans la crème, sur les pieds, sur les autres, ces stroétés, et en ce qui lui a dit que il y a un souci Le fond du fond, que personne nous faille, nous avons des pêcheurs, on a des pêcheurs et ça nous va faire, on a des pêcheurs qui nous vivent en place de la vie et de la vie et de l'avenir. On a des pêcheurs qui nous ont été gez-nous. On a des pêcheurs et on a des pêcheurs qui sont très importants. Il y a des pêcheurs que le Pays de Madiou. On n'a pas eu à l'autre côté, mais quand on n'a pas eu à l'autre côté, on n'a pas eu à l'autre côté. Et on n'a pas eu à l'autre côté s'il te plait, on n'a pas eu à l'autre côté. en tant que paysage, et je me suis dit qu'il n'y a pas de paysage. Il n'y a pas d'argent pour que je m'envoie, mais je n'y ai pas de temps. Et je n'ai pas d'argent. 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 Je n'ai pas d'argent pour que je ne me fasse. Assalamu alaikum. Bonjour. Je m'appelle Sidiane Issaka. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes maintenant à Marcoussi. Là-bas, Dr Omar Ghanameh a célébré la prière dans son orphelinat. Donc nous allons écouter ce qui s'est passé. Et puis en fait, sublumer ce qu'il y avait comme divergence, ce qu'il y avait comme bagarre, c'est une occasion pour nous aussi de pouvoir nous réjouir, d'avoir accompli une grande mission qui est le jeune de 30 jours. Ce n'est pas facile, car l'exauce les prières, qu'elle fasse que nous soyez tous ensemble, que nous puissions aussi dépasser nos différentes divergences, car nous avons besoin qu'on s'entraide, nous avons besoin qu'on s'unisse, nous avons besoin que nous soyons tous dans le même élan. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, prions Allah tous ensemble que la paix s'installe au Burkina Faso, que l'entente et que la cohésion sociale aussi prennent son élan au Burkina Faso. Qu'Allah bénisse le Faso, qu'Allah bénisse les Burkina Bés, qu'Allah bénisse les musulmans, qu'Allah bénisse l'ensemble de nos citoyens au Burkina Faso. J'avais évoqué alors dans ma prestation sur l'événement qui est l'Aïd El-Fitr, qui est la fête de la rupture du Ramadan, une occasion qui est donnée pour tout un chacun, pour nous de se remattir, une occasion aussi pour se réconcilier ensemble, une occasion aussi pour faire beaucoup de monde et puis partager ce qu'on a avec les autres. Donc c'est une occasion sociale, une occasion religieuse, une occasion aussi de vraiment se réconstruire de nouveau le tissu social qu'il y a au Faso. J'avais interpellé les uns et les autres sur l'importance aussi de vraiment se pardonner, de se donner la main dans la main, car si nous ne sommes pas ensemble, il n'y a pas de misère-corps sur nous. Nous 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 demandons d'être là pour nous. on doit savoir maintenant qu'on du monde on sera pensée en tout cas les gens ne sont pas pensées parce que c'est juste une chose qui selle la personne est décorée par le monde tout est pas Mireille les gens se sont venus et les gens se sont venus elles sont venus on va seouse on va se trouver les gens se trouvent que la personne ne s'est venu Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mesdames et Messieurs, c'est tout pour cette page d'informations de ce samedi 15 mai 2021. Merci de nous avoir suivis et je vous réitère mes salutations les plus sincères et je vous dis bonne et heureuse fête du Ramadan. Qu'Allah pardonne nos fautes. Et l'équipe technique avec moi se joint donc pour vous dire bonne et heureuse fête du Ramadan. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes, c'est Radio TV Al-Houda. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.